Ce monde a connu un auteur, Umberto. Umberto qui, d'abord, il aimait beaucoup les débats économiques, il aimait aussi beaucoup plusieurs débats, il est mort, il avait 84 ans. Ce monsieur, déjà à l'époque, il disait que les médias devenaient finalement, il parlait des réseaux sociaux, qu'il devenait finalement une poubelle. Poubelle, pourquoi ? Parce que ça donnait la parole à ceux qui ne pouvaient pas parler, c'est-à-dire des personnes qui ne pouvaient même pas causer du tort à la collectivité. Quand ils devaient parler, c'était dans des petits bars, dans des petits bistrots. Ils avaient leur endroit pour parler, personne ne les écoutait et ils ne faisaient aucun mal aux gens. Mais depuis l'apparition des réseaux sociaux, ces gens, ces débiles, ont pris la parole, malheureusement. Et ils prennent la parole, ils ont la même parole qu'un prix Nobel. Ils peuvent contredire un prix Nobel, ils peuvent contredire les hommes intelligents, ils peuvent contredire ceux qui sont allés à l'école. Mesdames et messieurs, dans toutes les structures, vous trouverez des racailles. La racaille, elle est partout. Dans le journalisme, il y a de la racaille. Dans les policiers, il y a de la racaille. Il y a la racaille partout. Mais maintenant, il faut juste savoir qui sont les racailles de cette profession. Et la logique, c'est d'évincer les racailles. Ou alors, comme l'a dit Nietzsche, c'est de trouver un moyen de les assagir. Puisque dans les temps anciens, il était donné aux sages d'assagir les sceaux. Il était donné aux sages de convertir les idiots, de faire de deux hommes sérieux. Et puis, on les réintègre. Mais avant, on les extirpait de la société, sans aucun danger. Puisqu'ils causent beaucoup de dangers dans la société. Et Umberto, il dit quelque chose de fondamental. Moi, je trouve ça formidable. Il dit qu'il y a quatre types d'idéal. Oui, quatre types d'idéal. Il dit ceci. Il y a, je vais les lire, parce qu'il ne faut pas que je dise ce que lui-même n'a pas dit. Bref, je vais paraphraser, parce que là, mon iPhone vient de bloquer. Il dit ceci. Il y a, dans une nation, dans une société, il y a quatre types de personnes. Les hommes normaux, il y a les imbéciles, il y a les déconcentrés, et puis il y a un autre type. Mais maintenant, il dit, les hommes les plus importants dans cette société, ce sont les hommes normaux. Ils font l'équilibre de tout. Ils comprennent le sceau, ils comprennent l'élite. Mais maintenant, nous, dans notre société, il y a une sorte d'amalgame. Ça veut dire que les gens veulent parler même quand ils ne connaissent pas. Et les gens veulent faire des débats. Même là, il ne faut pas faire des débats. Il n'y a pas de débat qui réunit les gens. Il n'y a aucun débat qui nous réunit. Les débats n'arrivent plus à nous unir. On n'est plus ensemble, même quand il faut parler des choses importantes. Et ce matin, je lisais encore une fois la vidéo de M. Mbosso, du président. M. Mbosso est en train de dire quelque chose. Heureusement que nous, on l'avait dit avant. Et souvenez-vous que je le disais déjà, si nous n'arrivons pas à considérer que les réseaux sociaux sont un problème, alors ça va être très dangereux. Les réseaux sociaux représentent à la fois un couteau à double tranchant. Ça veut dire que si le temps montre la main de ceux qui sont éduqués, ça va. Si le temps montre la main de ceux qui ne sont pas éduqués, c'est de l'anarchie. Vous avez des journalistes, et je le dis, je signe, je persiste. Vous avez des journalistes qui ont décidé de prendre toutes les vidéos négatives sur le pays et de les balancer. Et lorsque vous allez parler avec eux, ils disent non, la liberté d'expression. Quelle liberté d'expression ? Depuis quand dans un pays, on produit la liberté d'expression pour faire la prime à la délinquance et la prime à la bêtise ? Depuis quand ? Vous pensez que nous maîtrisons la question de la liberté d'expression mieux que le français ? Nous maîtrisons la question de la liberté d'expression mieux que les américains ? Mieux que le riche ? Donc nous, nous sommes en avance par rapport à la France, par rapport aux États-Unis. Mais pourquoi en Amérique, il n'y a pas de débat comme nous, nous faisons ici ? Avez-vous déjà vu aux États-Unis une chaîne de télévision où l'on débat, où l'on essaie de descendre les services de sécurité américains ? Avez-vous déjà vu dans une émission américaine où on est en train de débattre et de descendre l'armée américaine ? Avez-vous déjà vu ça où ? Non, nous, nous sommes malheureusement conduits par l'imbécillité. Et cette imbécillité, elle est collective. Un sage disait ceci. Le Congolais, il est très brillant en privé. Quand vous le mettez dans la masse, la masse devient folle. Oui, nous, on est dans ça. Puisque nous n'avons pas lu, on n'a pas lu Gustave Lebon dans la psychologie des foules. Je demande aux gens, surtout aux gouvernements, aux gouvernants, lisez la psychologie des foules de Gustave Lebon. Vous comprendrez beaucoup de choses. Parce qu'après, quand on comprend que le Congolais, quand il est séparé, il est très intelligent. Mais quand vous le mettez ensemble, il devient tous imbéciles. Un peu, il devient tous bêtes, quoi. On a comme l'impression que toi, il y a des bongos. Et quand on est en train de dire ça aux gens, ils pensent qu'on est en train de jeter de l'opprobre à une corporation. Moi, je suis journaliste et je ne le revendique pas d'ailleurs. Je respecte les professionnels des médias. Je respecte mes confrères. Il y en a qui sont forts, qui sont formidables, dont j'admire leur travail. Mais il y a aussi la racaille, acceptons-le quand même. On ne sait pas, parfois, quand ils parlent, ils sont avec qui. On a été tellement, on a été infiltrés à un niveau que même les journalistes font le travail de ces gens-là. Quand je dis ces gens-là, ça veut dire les officines. Il y a Libanda, Kigali et Kampala. Alors, quand un journaliste est congolais, il pense vraiment poster qu'Agamé et l'autre, le général de l'autre côté-là, il est publié en disant qu'il est bangonné, il va maîtriser cette situation. On trouve ça normal ? Vous trouvez normal que des gens, des journalistes, ou que des gens, je parle de journalistes, publiez, venez un reportage à force et armée rwandaise ? C'est quoi la limite maintenant ? C'est quoi la limite ? Vous voyez vraiment un journaliste français faire la promotion de l'armée russe ? Vous avez déjà vu ça ? Mais pourquoi ? Mais on n'attaque pas la France. On n'attaque plutôt l'Ukraine. Mais comme l'Ukraine a partagé par valeur morogne à la France, la France prend cette affaire comme une royaille. On interdit à tous les médias français de faire la promotion de la Russie. Ils se limitent à donner les informations, mais ils ne vont pas plus loin. Ils ne font pas le culte. On ne fait pas le culte de Poutine en France. Combien des médias russes ont été supprimés ? Dont le signal avait été coupé ? Je persiste. Les réseaux sociaux sont un problème dans ce pays. Il faut le recadrer. Point. On ne va pas aller gauche-droite. Dans un état local à Abisso, dans une situation local à Abisso, il n'y a pas de liberté d'expression. Nous sommes pratiquement dans un état de guerre, même quand il n'a pas été proclamé. Nous devons nous comporter d'abord comme des patriotes, ensuite par interdiction. Que connaissez-vous du patriote acte ? Posez la question aux Américains. Eux aussi pouvaient dire qu'on est dans la liberté. Mais pourquoi le droit américain, pardon, la politique américaine, a obligé les citoyens de partager leur communication, leur liberté ? Alors, arrêtez de nous donner des leçons inutilement. La question est simple. Vous êtes journaliste, faites votre travail, convenablement. Publiez, faites des remarques, analysez, faites des éditos. Tout ce que vous voulez, faites-le. Mais quand il s'agit de la sûreté de l'État, la liberté d'expression se tait. Lorsque la sûreté de l'État se lève, la liberté d'expression se tait. Le droit fondamental se taise. Parce qu'il y a une question d'État. D'abord, vous allez vivre votre liberté comment ? S'il n'y a pas de sûreté de l'État. Aujourd'hui, nous parlons de la liberté d'expression, nous pouvons faire des émissions, mais parce qu'on n'est pas encore en train de... On n'a pas encore touché les fonds. Mais le jour où on touchera les fonds, qui va faire ces émissions ? Qui va encore dire qu'il est journaliste ? Dans un État de guerre qui est journaliste. Le Rwanda, l'Ouganda, ont choisi de nous menacer. Aucun Congolais ne peut prendre position pour le Rwanda et pour l'Ouganda. Aucun. Qui que ce soit. Ose à la journaliste, ose à la politicienne, ose à la docteure. Tu ne peux pas prendre position pour ces pays agresseurs. Tu ne peux pas. Et en temps de guerre, on ne critique pas son pays. En temps de guerre, on soutient son pays. On ne le critique pas. Vous le critiquez pour quelles raisons ? Maintenant, quand vous le critiquez, c'est pour aboutir à quoi ? C'est pour avoir quels résultats ? Dans un État de guerre, dans un État comme le nôtre maintenant, on se bat pour construire une image. On se bat pour construire une résistance. Mais seulement, il y a aussi un problème. Il y a aussi la responsabilité de l'État. L'État aussi doit être présent. Il faut qu'il y ait une communication de crise. Il faut qu'on arrive à mettre en place une communication de crise. La communication de crise stupide qu'il faut que tous les médias à base à l'a aligné dans le chemin des guerres mokons. On ne laisse pas aux médias d'aller chercher les informations eux-mêmes. L'État congolais, dans un État actuel, l'État congolais fixe l'idée. Il donne le temps. Il dit, voici la place de l'Okende Ango. Mais ce qui est gouvernement, Asa n'a l'une pénzaté. L'une n'a pénzaté. Et qu'Aza n'a même pas tout le temps. C'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas tout le temps. Il n'y ait pas tout le temps. Il n'y ait pas tout le temps. Le silence du gouvernement profite de la subitation. Il donne l'occasion de la subitation. Vous pensez que ceux qui ont RTNC, on nous bourrait les oreilles avec KKM, vous pensez qu'on allait avoir ces problèmes-là ? Je suis très convaincu que le business européen, à un moment donné, on est en train de faillir Mouké. Vous ne pouvez pas dire que nous devons être tous concentrés. On doit être tous vigilants. Mais vous autorisez un concert à jouer. Ça ne va pas. Il y a une contradiction. Soit on est concentré à quelque chose, on abandonne certains... On ne se permet pas certains luxes. On ne se permet pas. Il n'y a pas d'anniversaire quand on est en train de se battre. Faites, symboles, jouissances, et même les matchs de football. Dans un état où on est tout concentré, on s'abstient. Football et musique. On veut appeler les gens à la concentration. Tout ce que nous voulons, c'est que toute notre imagination est de la tourner et focaliser dans le canal Est. Je ne suis pas contre les concerts. Je suis contre le fait que tout dirigez, tout canalisez, dans le plaisir, quoi qu'il y ait important. Mais, à un niveau, si nous voulons vraiment avoir l'énergie de tout le monde, nous devons aller dans ce sens-là. Il faut que votre but soit tout au long de la logique. Je me rappelle encore quand on a... C'est parce qu'on n'a pas des causes nationales. Vous avez vu, par exemple, à l'époque de Laurent Désiré Kabila, quand Laurent mourait. On nous a tous obligés de jouer la musique chrétienne ici. On nous a tous obligés de jouer la musique chrétienne. C'était une cause nationale. Tout le monde était dans la musique chrétienne. Donc, je crois qu'on peut unir les gens dans ça. On dit, voici la logique. Et puis, l'État ne discute pas. L'État ne supplie pas Bato, non. L'État ne supplie pas les gens. L'État fixe la règle, c'est ça la suprématie de l'État. L'État fixe la règle et tout le monde suit. L'État ne discute pas. Quand on a déjà fixé les règles, c'est tout. Il n'y a pas de problème. N'écoutez pas les subitateurs ou les grandes TV pour raconter n'importe quoi qui disent ce qu'ils pensent dans leur tête. Non, mais c'est du n'importe quoi. Ici, il faut mettre la pression. Les réseaux sociaux sont un problème. Les réseaux sociaux sont un problème. sont un problème. Les réseaux sociaux sont un problème. Les réseaux sociaux sont des réseaux sociaux. et ils ont commis que l'on voit n'importe quoi. Des dangers à Gouana. Le danger dans un État lorsque tout le monde parle et surtout les faibles. Les faibles ne doivent pas parler, ils doivent apprendre. Mais lorsqu'on laisse maintenant aux faibles le temps de parler, le temps de tweeter, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Le faible ne peut produire que de la faiblesse et la faiblesse affaiblit davantage. Alors, essayons un peu de remonter les niveaux. Moi, je crois que c'est très facile. C'est très facile. Le président Bosse parle d'une loi. Moi, je crois même qu'avant que la loi n'arrive, on peut poser des actes. On peut poser des actes. Le problème, c'est l'ordre et la discipline. Une fois que vous aurez l'ordre et la discipline, l'ordre ne se plaît qu'on changeait. Mettons de l'ordre, mettons de la discipline, c'est tout. On ne peut pas blaguer comme on est en train de faire là-bas. Nous, on peut apprendre les Etats-Unis, mais non, c'est quoi la liberté ? Nous, on peut apprendre les Etats-Unis, mais non, c'est quoi la liberté ? Oh, c'est la liberté. Oh, c'est la liberté. C'est la liberté. Liberté, la liberté est encadrée par la loi. La liberté, ce n'est pas une histoire des humeurs. On a vu qu'ils n'entendent dans la liberté. La liberté est encadrée par la loi. Et la liberté est une question très dangereuse qu'on ne peut pas la laisser entre les personnes, entre les mains des hommes et des femmes non ou moins instruits. Il faut laisser la liberté aux personnes éduquées. Quand on n'a pas été éduqué, on ne peut pas être libre. Même la Bible le dit. C'est après qu'on ait connu la vérité qu'on est libre. Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Ça veut dire que si vous ne connaissez pas la vérité, vous ne pouvez pas être libre. C'est la même chose. Vous n'avez pas d'éducation, on ne vous donne pas la liberté. Vous avez l'éducation, on vous donne la liberté. Parce qu'on sait la liberté entre les mains des mal éduqués, c'est compliqué, c'est la débandade, c'est la catastrophe. La liberté est une question sérieuse. On ne peut pas la laisser entre les mains des personnes non éduquées. Ils vont raconter n'importe quoi. Ils vont se témer la pagaille. Comme ils sont en train de le faire maintenant. Donc, comment vous voulez-vous que Moutabai Nandakounaye, notre téléphone Naye, il se permet de dire ce qu'il pense, ce qu'il veut, comme il le veut ? Non. La liberté, c'est dire ce que tu penses, ce que tu veux en respectant la loi. C'est ça la liberté. Donc, ce que je veux, ce que j'ai envie de dire, ce qui me passe à travers la tête ou par la tête, je dois consulter d'abord. Est-ce que la loi m'autorise ? Parce que je peux imaginer des histoires, mais si la loi ne me l'autorise pas, je ne le dirai pas. C'est ça la liberté au fait. Mais quand vous donnez la liberté aux personnes qui ne sont pas éduquées, on aura ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes dans une terrible anarchie. Parce qu'effectivement, ceux qui pensent ou prétendent avoir la liberté, ils ne sont pas éduqués. Parce que moi, je vois mal, je vois très mal quelqu'un d'éduqué passer à la télévision pour insulter. Je vois mal Moutabai Nandakounaye, www.moutabai Nandakounaye.com moi je me dis toujours quand on me dit mais pourquoi ça me frustre de voir les gens insultés moi j'ai un nom je porte le nom je porte le nom de quelqu'un c'est quelqu'un qui a voulu me donner ce nom là son nom c'est bossembe donc vous pensez que moi je peux accepter de salir le nom de celui qui m'a donné ce nom là je porte un nom et bizarrement pas seulement que je porte le nom mais je le partage avec des gens je le partage avec à peu près dix personnes nous portons le même nom imaginons que moi je me mette à insulter les gens si nous arrivons à imaginer que le nom que nous portons ne nous appartient généralement pas les noms que nous portons appartiennent aux parents qui nous ont donné et eux aussi ont hérité ça de quelque part parce que le premier héritage que l'on peut voir dans une famille c'est aussi le nom parmi les héritages que l'on peut voir et d'appel combo éducation et le roi les boussos comme au pays à lui sur voyons comme au conseil à mme kambab auzoma bon au combo la taquale au repas qu'on a notre bêtise de câble et moi dans mon cas c'est encore pire j'ai donné ces noms aux gens alors j'ai donné ce nom à deux petits maintenant imaginons que mes enfants me posent la question papa on t'a vu insulter à la télé je dis quoi ou mes enfants apprennent à lire ils disent mais papa qu'est ce que tu écris sur twitter et on a mis tout dans la bateau bat finca baton la tv bateau baco sacana tv bateau raconter à n'importe quoi on a mis tout dans toujours bas à l'aca de papa bas à la cana bandé bas à la peca de camarades ou bien bas à la peine à basse parce que ce qui vous donne à battre on a oublié nos vérités boussama boussala comment tu peux écrire contre ton pays comment comment tu écris contre ton pays écrit contre un système je comprendrais mais n'écris pas contre un pays comment tu peux accepter les gens qui veulent à tout prix qui est gommé tomber au moins de tous aboués battu moussouba rossambella qui est gommé courir pour la banque à bien ce qu'on plaise les animaux basse à rapide en paix à la formation à la ville d'une tombe dans les détails on nous a dit ceci on nous a dit cela mais vous vous comment vous faites bon cela en déni ce n'est qu'on m'a pas besoin et puis ce n'est qu'on m'a pas besoin je peux vous rassurer d'une seule chose d'abord disons-le parce que j'ai appris aussi que non tu sais qu'elle dit avant d'un à cabilla cabilla va battre donc vous vraiment votre logique n'est un mois dans sa ligue et cabilla t'a gagné que c'est qu'il est ennemi vous trouvez ça normal et bon appellement de la fcc tout souvent la sonnité dans les vaines tentatives il appelle cabilla va battre donc vous trouvez ça normal qu'un président vous appelle et vous ne prenez pas donc ici vous nous faites la promotion d'un boudeur donc on est dans une logique des basseaux boudez vous trouvez ça normal vous ne respectez même pas votre chef dans ces cas vous ne vous ne vous ne respectez que vous ne respectez même pas votre chef et je pense même que monsieur cabilla là où il se trouve il doit être très gêné de lire certaines 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 informations sur internet pour quelles raisons monsieur cabilla ne voudra pas prendre les appels de monsieur de monsieur c'est qu'il va finganaté bas sonaté bas où elle est le côté c'est de la politique ils sont peut-être adversaires politiques ils sont pas ennemis donc vous pensez vraiment que monsieur cabilla c'est qu'il va s'il va rater pas qu'il va quand même non il peut y avoir froideur et qu'au coma et qu'au coma batouna katia vide et tout le jour t'occupe au limba na mwanda mais ça veut pas dit que tout cas pas tout cas m'ennemi qui sait qu'il n'est pas l'ennemi de cabilla cabilla n'est pas l'ennemi qui sait qu'il vous amenez les débats nationaux la débat à n'est pas l'ennemi qui sait qu'il n'est pas l'ennemi qui sait qu'il n'est pas l'ennemi qui sait qu'il n'est pas l'article hollande ne partage pas non plus le point de vue de macron mais il ya eu des situations où le macron a eu besoin d'hollande on les a vu les deux ça veut pas dire qu'ils sont amis ça veut pas dire qu'ils sont copains ils ne le sont pas sarkozy et macron ne partage toujours pas les mêmes points de vue mais quand il s'agit des questions nationales sarkozy et macron se réunissent et mettent ensemble tous les présidents américains se réunissent alors qu'ils ne sont pas républicains tous il ya des républicains et des démocrates bon niveau amour de commissie on a saiboui pour une minute au comité à niveau voilà le danger que le débat national et ça a porté dans la faible marie mais ça n'est pas débat à bout voilà les des journaux de l'objet à chaque année qui a fait news ont dit qu'elle a jamais fait ce qui est une force news ce qui n'est du new york times jamais massala titre modèle 1 Est-ce que M. Kabila vous a dit que Joseph Kabila fait ce qu'il m'a appelé et je ne vais pas les prendre ? Prenons dans ces cas-là, ce sera pour quel intérêt ? Non, Joseph Kabila mérite le respect. C'était un ancien président. Il a géré ce pays pendant 18 ans. Il a connu qui M. Kabila n'a pas vu dans ce monde. Kabila a vu tout le monde. Kabila a traité des dossiers les plus inflammables. Il a traité des dossiers les plus naïmités. Vous pensez vraiment que l'appel de Tisekedi embêterait Kabila à ce point ? Si Joseph Kabila et Tisekedi étaient ennemi Penza, il y aurait des poursuites contre M. Kabila depuis longtemps. Même des poursuites fallacieuses pour l'embêter. Il n'y a aucun ancien président qui vit dans les conditions. Le coup là, M. Kabila n'a qu'il n'y en a pas. Vous voyez ça où ? Regardez dans vos pays voisins, vous allez voir comment ça se passe. Les anciens présidents sont où ? Mais l'ancien président de notre pays vit tranquillement. Il en rangle même le foule quand il passe. Vous le voyez ? L'expression de la liberté terrible. Et même pour prouver que Dieu est avec lui dans ça, il rate plusieurs occasions, plusieurs accidents. Est-ce qu'on peut être en paix comme ça ? Et puis être un ennemi de quelqu'un qui veut pouvoir vous raconter des choses ? Et puis ce qui est intéressant dans ça, ce que Joseph Kabila n'est pas dans leurs calculs malheureusement. J.K.K. n'est pas dans ces calculs-là. Et je vous avais dit, Je vous avais dit qu'il est possible que Kabila soutienne qui se quitte aux élections. Tout ça, on va se le dire, on va peut-être se le regarder. Il se fait que je me trompe, c'est possible. Il est possible. Il est possible. En tout cas, en politique, comme en santé, c'est jamais, jamais et c'est jamais toujours. Donc, pas de toujours, pas de jamais. Mais, il est possible. Maintenant, verrons-en au fait. Oh non, j'ai entendu quelqu'un dire, Il faut bien dire que Joseph Kabila aïa, Parce qu'il a qui a réglé le problème. Il a qui a été réglé le problème. Non mais Joseph Kabila a qui a été le problème. Il a qui a été le président. Il a qui a été le problème. Il a qui a été le problème. Alors, qu'est-ce que lui, qu'est-ce qu'il n'a... Qu'est-ce que je vais dire ? Je cherche de dire un truc qui ne va pas choquer. Qu'est-ce qu'il va porter comme conseil Pour résoudre un problème que lui-même n'a pas résolu ? Je ne comprends pas. Pendant 18 ans. Pendant 18 ans, M. Kabila n'a pas réglé le problème de l'Est. Alors, quel conseil on va demander ? O. R. O. P. s'abuse aux réponses Wana. M. Kabila peut régler beaucoup de problèmes dans ce pays. Il peut nous aider à régler plusieurs problèmes dans ce pays. Je n'entre pas dans l'ironie, en tout cas. Mais il peut régler plusieurs problèmes. Mais il a qui a été la guerre. Il a moins compliqué pour les guerres Wana à Ticaca et Wana Model Wana. Alors, j'entends les gens dire, « T'es qu'à l'époque, M. Kabila n'est pas occupé. » M. Kabila n'est pas la seule cité au Congo. M. Kabila n'est pas la seule ville au Congo. Il y a eu des villes que T'es qu'il a libérées qui étaient sous l'emprise quand M. Kabila était au pouvoir. C'est de fait. Il en est de même comme pour Bounagana. Kabila, T'es qu'il a pris Bounagana entier et il y a un mandat qui a pris Bounagana. M. Kabila n'est pas la seule chose. Il y avait des cités, il y avait des villages qui avaient été occupés par l'ennemi pendant très longtemps. Lorsque T'es qu'il est arrivé, il a remporté la cité au Congo. Alors, vous allez me dire que Bounagana est l'équilibre, que Bounagana est l'équipe de Jolou, que Bounagana est l'équipe de ma ville, que ma ville est l'étour. Ne faisons pas l'amalgame à M. Kabila. Non, restons dans les principes. Autant des villages qui avaient été occupés sous Kabila, libérés sous Tshisekedi, autant on a un village, une cité, la cité de Bounagana, qui avait été sous l'administration congolaise et aujourd'hui passée entre les mains de mouvements rebelles, terroristes, pardon, au Rwanda et l'Ouganda. Donc, c'est la même chose. Mais, c'est normal, il est poussé, je veux dire, c'est tout à fait logique que M. Kabila et M. Tshisekedi se mettent ensemble pour discuter. C'est tout à fait normal. Mais même alors aussi, il faudrait en parler. Alors, il ne faut pas faire le... Il a demandé... Il a demandé... Qui a demandé qui a voué ? Qui a demandé qui a voué ? Arrêtons de dire des choses comme ça. Ça ne nous élève pas. C'est un faux débat. Jimmy Carter a... Il y a Bill Clinton. Bill Clinton a... Il y a Obama. Il y a Donald Trump. Il y a Donald Trump. Il y a Biden. Ça part dans un autre niveau. C'est dans un autre niveau. Non. Je crois qu'aujourd'hui, avec le temps que M. Kabila, c'est quelqu'un de civilisé, 18 ans plus tard, on a été président de la replique. On ne peut pas demander mieux. S'il y a des gens au Congo, Pessanios, M. Kabila est parmi. Congo a tout donné à M. Kabila. Alors, je ne vois pas pourquoi il va refuser de prendre un appel. Encore qu'il faut qu'on l'appelle. Et si on ne l'a pas appelé ? Comment on peut raconter des histoires dont on ne le maîtrise jamais ? On ne le maîtrise pas. Parce que je ne vois pas que M. Kabila prenne son téléphone et dit à ce journaliste-là qu'il m'a appelé là beaucoup. Non. Ceux qui ont côtoyé M. Kabila disent que M. Kabila est d'une certaine grandeur. Ceux qui l'ont côtoyé disent que ce monsieur est d'une certaine grandeur. Ce n'est pas un monsieur de la rue. Ce n'est pas un monsieur pam-mam-hu. Non, c'est quelqu'un de civilisé. C'est quelqu'un de cultivé. Donc, je ne vois pas M. Kabila se réduire à un niveau. Ce sont des fabrications, journalistes. Pardon, faut fabriquer. Tous le monde, il n'est pas fabriqué. Alors, il ne reste à un modèle. Et nous sommes dans un élan, l'élan de l'unité, appelé par tout le monde. M. Moukogia Bengiango, d'ailleurs moi je demande une rencontre comme ça, moi je ne verrai pas le mal à cela. Je demande une rencontre entre M. Tshisekedi, M. Kabila, M. Moukogia, M. Delamouka, M. Fahulu et M. Mozito, M. Katumbi, bref. La classe politique devrait se réunir, puis la classe intellectuelle devrait se réunir, puis la classe des notables va se réunir. C'est dans l'unité que nous allons gagner, ce n'est pas dans la division que l'on va remporter cette histoire. Donc un peu de maîtrise s'il vous plaît. Et puis j'avais aussi envie de parler d'autres choses. J'ai vu un rapport il y a, c'est pas possible, j'ai vu un rapport il y a GED, un rapport il y a GED sur la liberté d'expression. Mais ça me fait rire à mort. Ce qu'on ne sait pas, on est en train de présenter le Congo comme un paradis maintenant. Le rapport, on a vu présenter le Congo le droit paradis, par rapport à l'année passée. C'est une, bon, surtout à Salamopouna Bongo c'est bon, mais s'ils le font dans l'essence des, en croyant noyer l'actuel pouvoir, mais ils se trompent énormément, parce que les statistiques, ils ne sont pas sur le paradis. Parce que tous les gens ne sont pas dans l'Isébelé. Alors moi j'ai les trucs, j'ai les statistiques. Je ferai cet élément demain, parce qu'il y en a 30 minutes qu'on est déjà, je ne peux pas aller au-delà. Je vous montrerai combien de... c'est pas possible. Ils disent 49 journalistes menacés. 49 journalistes menacés. Donc aujourd'hui on peut justifier la menace. Comment on va la justifier ? L'UNPC, qui est l'organe des journalistes, n'a pas publié un tel rapport. D'accord ? N'a pas enregistré des cas de menaces des journalistes attirent à 49. Mais même alors, on a près de 4000 journalistes congolais. 49 se plaignent des menaces. Même pas 10%. On a plus de 2000 journalistes. Plus de 4000, si je ne me trompe pas, de journalistes. Mais vous énumérez 49 menaces. Plus de 4000 journalistes. On énumère un seul cas de décès. Et le cas de décès, quand on pose la question, on dit non. On met ça dans le compte des... Bref, on va analyser ces rapports demain. Et on va se retrouver plus tard. Si j'ai été violent, si j'ai heurté certains esprits, vous allez m'excuser. Parce que ce n'est pas volontaire. Qu'elle apporte ton esprit et que Dieu bénisse l'air d'essai. Nous, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. C'est unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang. C'est unis par le sang, unis par le sang.